Cette émission vous est présentée par Vitoly, pour vivre en santé plus longtemps. Bienvenue à l'émission La santé autrement, émission durant laquelle nous mettons en valeur les principes de la santé intégrative. La question de cette semaine, que peut-on faire pour réduire les risques d'ostéoporose? C'est une bonne question parce que moi j'ai un peu de problème avec ça, puis prendre du calcium, puis j'ai dit ça puis j'en prends pas parce que je suis pas sûre que ça fait effet. Rien. De l'exercice, parce que si on a des muscles en santé, ça va préserver nos os aussi. Bien, c'est sûr que pour l'améliorer, il peut y avoir du support, selon moi, mais il doit y avoir aussi de l'alimentation qui fait partie de ça, toutes ces choses-là. Je dirais de continuer à bouger, puis d'avoir une alimentation saine. Oh, c'est une bonne question ça! Je sais pas, honnêtement, je suis pas rendue là. L'ostéoporose est une belle occasion, en fait, pour rappeler que notre corps a parfois besoin d'être stimulé pour maintenir ce qui peut nous permettre de garder nos capacités le plus longtemps possible. Pour être plus clair, en fait, il faut considérer que notre corps n'est pas seulement qu'une épave, par exemple, à la dérive sur la mer, qu'on va regarder couler tranquillement pas vite. Donc, d'un point de vue biologique, le corps humain est très économe, donc tout ce qui sert pas va malheureusement disparaître. Si, en vieillissant, on se sert de moins en moins de nos os, la densité osseuse va baisser, malheureusement. Donc, on a des moyens à notre portée pour aider au maintien de la densité osseuse. Et en santé intégrative, c'est important de considérer tous les aspects. Donc, pas seulement, justement, la prise de la vitamine D, le calcium ou encore la médication, mais de regarder aussi dans nos habitudes de vie, qu'est-ce que l'on peut faire pour mettre toutes les chances de notre côté, pour avoir tout ce qu'il faut pour garder nos capacités le plus longtemps possible. Aujourd'hui à l'émission, nous aurons nos trois experts permanents et un expert invité, kinésiologue, qui va venir nous parler d'à quel point l'activité physique peut être adaptée, même pour les gens vieillissants, à garder nos capacités et à renforcer la masse osseuse. Allons-y maintenant à notre médecin de l'émission, Dr Anne-Isabelle Dionne. Bonjour Anne-Isabelle. Bonjour Éric. Ça va bien? Ça va très bien quand même. Oui, écoute, on parle de l'estéoporose aujourd'hui. Oui. Ça va toucher deux à trois fois plus de femmes. On parle à 65 ans de déjà 39 % des femmes qui auraient de l'estéoporose. À 80 ans, on parle de 70 %. Donc, c'est quand même quelque chose que tu vois beaucoup dans ta pratique. Tout à fait. C'est un problème assez fréquent. D'ailleurs, ce sont dans les lignes de pratique en médecine familiale que de faire des dépistages d'ostéoporose en utilisant un examen de radiologie qui s'appelle l'ostéodensitométrie, ou une densité minérale osseuse qui nous permet, par le biais de cet examen de radiologie, d'établir la densité des os. Donc, il y a un score qui émerge de cet examen-là. Puis, si le score est en deçà d'une certaine limite, alors on peut dire qu'il y a de l'ostéoporose ou le stade juste avant qui est de l'ostéopénie. Alors, l'os commence à se déminéraliser un petit peu, mais pas encore dans les critères d'ostéoporose. Mais on le voit venir, là, quand même. En fait, qu'est-ce que c'est, donc, l'ostéoporose? L'ostéoporose, en fait, c'est une maladie qui affecte l'os. L'os, ce n'est pas un organe qui est inert, comme une planche de bois, même si on sait que ça casse. C'est un organe qui est complètement dynamique et qui se renouvelle continuellement au fil du temps, alors qu'il est composé de deux types de cellules très essentielles pour son métabolisme. Soit les cellules qui produisent la matrice osseuse, les ostéoblastes, et les cellules qui dégradent la matrice osseuse, les ostéoclastes. Alors, ces deux types de cellules-là cohabitent dans la matrice osseuse pour générer de la nouvelle matière, pour constituer des eaux de bonne qualité. Puis, à l'inverse, les cellules qui la dégradent, bien, dégradent les protéines de moins bonne qualité pour en faire des nouvelles. Oui, mais en fait, c'est intéressant peut-être de mentionner, parce que là, il y a des gens qui viennent de t'entendre, qui doivent se dire pourquoi on a des cellules qui dégradent les osseux, si on en a qui construisent de l'osse. Il ne suffirait pas d'avoir celles qui construisent de l'osse. Oui, bien, en fait, il y a un turnover naturel pour... Oui, c'est parce qu'en biologie, dans le fond, on va... Le corps se permet lui-même tout le temps de renforcer tout ce qu'il a besoin de renforcer. Oui. Donc, techniquement, il garde la capacité de dégrader à quelque part pour renforcer ailleurs, et ainsi aussi renforcer les osseux qui ont besoin d'être renforcis. Tout à fait. Puis quand il y a des protéines de mauvaise qualité qui sont fabriquées, on les élimine au fil du temps pour en fabriquer des nouvelles, une fois qu'on a les matériaux de construction pour le faire naturellement. Donc, il faut donner aux ostéoblastes tout le nécessaire pour être capable de construire une bonne matrice osseuse. Et pour ce faire, il faut une alimentation d'une excellente qualité. Il y a certains micronutriments, d'ailleurs, qu'on sait, qu'on reconnaît comme étant prédominants dans la matrice osseuse. J'entends par là le calcium, la vitamine D. On en donne régulièrement chez des gens qui souffrent de stéoporose. Le magnésium se retrouve en quantité astronomique dans les os. Alors, il ne faut pas manquer de magnésium non plus. La vitamine K2, qui est essentielle pour fabriquer de la nouvelle matrice osseuse et consolider les os ensemble. Et tout autre minéraux aussi qui sont impliqués dans la matrice osseuse et des protéines, naturellement, qui vont constituer tout ça ensemble. Et il y a différentes conditions, naturellement, qui peuvent affecter cette belle balance qui est générée par la cohabitation entre les ostéoblastes et les ostéoclastes. Entre autres, on sait qu'une alimentation très transformée, qui n'amène pas les bons nutriments pour fabriquer la bonne matrice osseuse, toutes les maladies inflammatoires ou tous les états inflammatoires dans lesquels l'organisme peut vivre. C'est-à-dire un diabète mal contrôlé, une résistance à l'insuline extrême, une maladie celiaque, donc une intolérance au gluten celiaque, qui n'est pas bien contrôlée, donc ça génère beaucoup d'inflammation, un microbiote débalancé qui stimule l'inflammation, le tabac ou tout autre comportement qu'on sait être délétère pour le corps, entre autres. Tout ce qui augmente l'inflammation va augmenter la vitesse à laquelle on dégrade nos os. Oui, exactement. Et là, du même coup, on va se ramasser avec des os plus faibles. Tout à fait. On sait aussi dans l'alimentation, l'excès de sel dans l'alimentation et l'excès de café aussi, au-delà de quatre tasses, va augmenter l'excréation urinaire de calcium, ce qu'on ne veut pas. On veut préserver quand même le calcium pour le mettre sur les os et non pas ailleurs dans les artères, mais bien sur les os. Donc, ça aussi, c'est un élément à considérer. Et on sait que pendant la ménopause, il y a une chute drastique, entre autres dans des hormones féminines, entre autres l'estrogène, qui est une des hormones fondamentales pour réussir à bien préserver cette balance-là entre les ostéoblastes et les ostéoclastes. Ce pourquoi, chez les femmes plus âgées, on voit beaucoup plus d'ostéoporose que les plus jeunes, naturellement. Puis il faut le dépister, d'ailleurs. Donc, c'est d'ailleurs, à partir de 65 ans, on fait les examens. Puis même avant, s'il y a des facteurs de risque, des ménopause précoces, l'exposition à de la cortisone excessivement, des fractures de fragilisation, un état de dénutrition, c'est tous des éléments qui suscitent... Mais est-ce qu'on fait ça souvent, à toutes les années? Non, pas nécessairement. Ça dépend du résultat. Si tout est normal, on peut refaire ça cinq ans plus tard. Puis si c'est anormal, ostéopénie, ostéoporose, l'année suivante ou deux à trois ans au maximum, on peut contrôler ça une fois qu'on a introduit des changements de comportement et ou de la médication pour stabiliser le problème. Ah, fantastique. Bien, merci beaucoup de nous avoir éclairé avec tes connaissances. Allons maintenant discuter avec notre pharmacienne de l'émission, Anne-Émilie Dionne. Bonjour, Anne-Émilie. Bonjour, Éric. Anne-Émilie, donc, les risques d'ostéoporose, tu en entends beaucoup parler. Ah, certainement. Puis mon rôle, moi, en tant que pharmacienne intervenante de première ligne auprès de ma clientèle, c'est aussi de mettre tout en place pour que le patient puisse prévenir dans son mode de vie le développement d'un ostéoporose. Parce qu'une fois que l'ostéoporose, elle est bien installée et que le risque devient élevé, effectivement, c'est difficile de renverser autrement que par une médication antirésortive. Donc, parlons en premier lieu de la prévention. Après ça, on parlera justement de qu'est-ce que vous faites quand c'est bien implanté. Évidemment. Donc, le calcium, en fait, je vais toujours promouvoir un bon apport en calcium. Le calcium alimentaire est toujours celui que l'on doit optimiser. Calcium alimentaire qu'on retrouve évidemment dans les produits laitiers, le lait, le fromage, le yogourt, mais aussi des types de poissons, le saumon, les sardines avec les arêtes, des légumes verts, des brocolis. D'ailleurs, Éric, je trouve intéressant de mentionner à nos auditeurs, il existe une calculatrice du calcium. C'est disponible sur le site Ostéoporose Canada. Ça permet aux gens de venir évaluer. Oui, mais moi, 400 000 grammes de calcium, c'est quoi ça réellement? Donc, on est capable... On peut rentrer ce qu'on a mangé durant la journée, puis voir la quantité de calcium qu'on a consommé, puis ça va nous dire si ça peut être suffisant. Absolument. C'est intéressant. Donc, les apports recommandés chez nos femmes, notamment qui rentrent en homénopause, chez les femmes de 50 ans et plus, est de 1 200 mg par jour. Atteindre 1 200 mg de calcium via l'alimentation seulement, c'est quand même un bon défi. Il faut être une petite vache à l'oeil pour atteindre ces apports-là. Donc, la plupart du temps, on va devoir supplémenter chez les gens qui consomment peu de produits laitiers, et on va devoir supplémenter. Donc, les suppléments de calcium, quels sont-ils? Il en existe différent. Le carbonate de calcium est le plus souvent prescrit, celui qu'on voit le plus souvent. Il existe aussi d'autres types de formes de calcium. Les gens, parfois, peuvent développer des problèmes, des intolérances aux suppléments de calcium. Ils sont durs à digérer. Ils causent de la constipation, ils causent souvent des brûlements de l'estomac. Il y a des deux cas même. Oui, c'est ça. Il n'y a pas des gens qui ont de la diarrhée aussi, des fois. Écoute, c'est principalement la constipation qui est le problème, mais des effets digestifs, tout ça. Alors ça, c'est important quand même de garder en tête qu'il existe d'autres types de sel de calcium qui peuvent être utilisés, que votre pharmacien ou autre professionnel peut vous recommander si jamais c'est un tel problème qui est développé. Alors, au lieu de l'arrêter et dire, « Ah, je ne tolère pas ça », ça peut être une option. Les gens qui ont de la misère aussi à avaler des gros comprimés, il y a des options en formule liquide aussi qui sont disponibles. On parlait à un moment donné des IPP, les antiacides. Le calcium a besoin d'un environnement acide pour être absorbé. Alors, prioriser le citrate chez ces patients-là qui prennent des IPP, des médicaments qui réduisent l'acidité gastrique, c'est aussi un autre élément à considérer. Oui, parce que là, il est absorbé au niveau de l'estomac. Si l'estomac n'est pas suffisamment acide, donc il ne sera pas libéré sous forme de carbonate, donc ça prend le citrate, c'est ça? C'est bien expliqué. C'est bien important. Tout à fait. Et la vitamine D, j'en parle aussi, parce que la vitamine D, en fait, la façon dont elle est présente dans très peu d'aliments. Oui, certains types de, bon, du jaune d'oeuf, du saumon, certains types de poissons, l'huile de poisson, mais on la retrouve principalement, là, on n'a pas la synthétisant. Lorsqu'elle est exposée au rayon UVB du soleil, on synthétise la vitamine D. Le problème, c'est qu'en plein hiver, du mois d'octobre au mois de mars, la quantité des rayons de soleil, des rayons UV, elle est limitée. Puis dans notre environnement, on se crème souvent, même l'été, là, on utilise des écrans solaires, on utilise souvent des vêtements, donc pour éviter le risque de cancer de la peau, donc on se protège de ces rayons UVB-là, donc on diminue beaucoup l'exposition de la vitamine D, l'exposition des rayons UV pour lesquels on synthétise la vitamine D plutôt. Alors, la supplémentation en vitamine D, elle est aussi plutôt pertinente chez la plupart des individus. Chez les 70 ans et moins, on va suggérer un apport de 600 unités. Chez nos 70 ans et plus, on va y aller avec un 800 unités. Donc, ça, ça va être la peine de demander aussi à votre pharmacien, là, quel type, quelle unité, quel nombre d'unités, quelle formule je vais prendre en termes de vitamine D pour permettre vraiment d'atteindre ces apports-là. Pourquoi? Parce que le calcium a besoin de vitamine D pour être absorbé. C'est pour ça qu'on a besoin aussi. Ils sont deux associations. Ils sont fortement associés, ces deux-là. Même chose pour le magnésium. Même chose pour le magnésium. Isabelle en a parlé aussi. Donc, calcium, vitamine D, le magnésium aussi, qui est impliqué via l'absorption du calcium aussi. Donc, ces trois minéraux-là sont vraiment pertinents à garder en tête. Et la médication, les bifosphonates, les agents antirésorbitifs. On va les débuter, eux, quand vraiment on est rendus, on a fait l'ostéodensitométrie, puis on a, effectivement, on démontre une ostéoporose qui est présente. Et là, ces médicaments-là vont venir, en quelque sorte, inhiber l'action des ostéoclastes. Puis, Anne-Isabelle a très, très bien expliqué, qui viennent gruger un peu la matrice osseuse. Donc, on vient inhiber leur action pour permettre, justement, à l'os de garder une densité un petit peu plus intacte. Le problème, c'est qu'habituellement, on a un usage recommandé d'environ 5 ans. Donc, il y a des gens qu'on va continuer, des gens qu'on va faire une pause. Tout à fait. C'est le genre d'informations, justement, que vous pouvez donner à la clientèle. Il faut s'informer. À notre pharmacien, à notre pharmacienne. Merci beaucoup, en fait, pour tes conseils. Merci pour les détails sur ta pratique, en fait, en lien avec l'ostéoporose. C'est un grand plaisir. Allons maintenant en parler avec notre naturopathe agréé, M. Dino Alicas. Bonjour, Dino. Bonjour, Éric. Hey, Dino, quand on parle d'ostéoporose, on veut parler de vraie prévention. On devrait parler aux plus jeunes. Absolument. Moi, souvent, dans les conférences, j'en donne souvent sur l'ostéoporose. Puis, je dis que c'est un problème pédiatrique qui se manifeste au niveau gériatrique. C'est-à-dire qu'on doit penser à nos jeunes lors de la croissance. Parce que la densité osseuse atteint un maximum à l'âge de 16 ans chez les filles et à l'âge de 20 ans chez les garçons, à peu près. Tu sais, il y a une variabilité de ce côté-là, mais on démontre que si les jeunes n'obtiennent pas leur capacité maximale pendant la croissance, ils ne seront pas capables, après l'âge adulte, d'augmenter cette capacité maximale osseuse-là. Cela dit, si ça diminue en vieillissant, comme on le voit chez certains individus lors de la ménopause, tout ça, il y a toujours possibilité de revenir à ce que tu étais à 20 ans, mais il semble qu'on ne peut pas aller plus haut que ça. Donc, on devrait prendre le temps d'informer nos jeunes, nos ados, les gens qui sont en croissance, de bien sûr bien s'alimenter pour obtenir tous les nutriments. Anne-Isabelle a parlé de calcium, de vitamine D, de magnésium, de vitamine K2. C'est clair que c'est la période la plus importante pour la consommer. Évidemment, quand on est plus vieux, on en a besoin, on peut en utiliser. Mais souvent, chez les jeunes ou à l'adolescence, ils n'ont pas toujours ce réflexe-là de dire « je vais aller bouger, je vais aller dehors, je vais faire de l'exercice physique » avec les écrans aujourd'hui, les jeux vidéo, la sédentarité, l'alimentation ultra-transformée. Ils ne maximisent pas leur potentiel osseux. Et malheureusement, plus tu pars haut, bien plus tu as de possibilités de dégrader. Plus tu pars bas, bien il en reste moins, en fait. C'est une façon d'imager. C'est pareil, c'est la même chose pour la performance musculaire, en fait, en vieillissant. Plus on arrive haut, plus on va avoir une perte en vieillissant, mais on va quand même garder un niveau plus élevé. Mais là, on devrait parler donc de patrimoine osseux. Donc, c'est super intéressant. Le patrimoine osseux, exactement. Ce qu'il faut quand même dire pour les gens, par exemple, c'est qu'il ne faut pas être découragé dans le sens où l'ostéoporose, pour moi, c'est une maladie ou une problématique. On l'appelle le voleur silencieux. Donc, le tueur silencieux, quoi qu'il y a des statistiques alarmants, puis on y reviendra. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on peut toujours renverser la situation. La preuve de ça, je la donne souvent avec les astronautes, par exemple, qui vont passer six mois dans la station spatiale. Ils vont généralement, ils ont des mécanismes d'exercice à l'intérieur. Maintenant, ça a beaucoup avancé. Mais à une certaine époque, il y avait une perte osseuse parce qu'il n'y a pas de charge. Ils sont en apesanteur. Ils n'ont pas de poids qui fait que l'os doit se renouveler tout le temps. Ils ne pèsent rien dans la station spatiale. Et donc, quand ils arrivaient sur la Terre, ils étaient en ostéopénie, parfois plus, mais en général, il y avait un manque. Et avec un programme d'exercice, sur six mois à peu près, ils retrouvaient la masse osseuse. Donc, c'est possible de retrouver sa masse osseuse. Il faut bien sûr combiner et l'alimentation, et les nutriments, et l'exercice. Puis je pense qu'on va avoir un expert qui vient parler d'exercice. Je n'irai pas trop là, mais c'est vraiment très important. Le calcium seul n'a jamais démontré une efficacité très importante. L'exercice est toujours plus que le calcium seul, mais quand on combine les deux, ça devient intéressant. Puis évidemment, le calcium seul, je parle juste d'un supplément parce qu'on devrait ajouter du magnésium et autre chose. Ce que tu viens de mentionner est extrêmement important. C'est qu'il faut donner la raison au corps humain d'augmenter la densité osseuse. Sinon, il ne le fera pas, tout simplement. Exactement. Même si tu lui donnes ses outils, si tu ne le stresses pas pour qu'il renouvelle ses cellules, bien évidemment, ça n'aura pas le même résultat. Il n'envoie pas. C'est comme si le corps n'envoyait pas l'intérêt, en fait, puis il ne va pas renforcer les choses. Il économise toujours son énergie pour vivre le plus longtemps possible, en quelque part. On demande un effort, mais ça, c'est important pour nous maintenant jusqu'à un certain point. Les statistiques sont alarmantes. On dit qu'il y a 30 000 fractures de la hanche au Canada par année. 80 % sont liées à l'ostéoporose. 30 % de mortalité et 50 % d'invalidité. Les gens disent, bien voyons, je me suis cassé une hanche. Comment ça? Les gens meurent. Bien souvent, c'est des gens âgés qui sont alités, donc qui ne bougent pas. Ils vont développer des complications. Souvent, une infection respiratoire, par exemple, une pneumonie, puis ils vont en décéder ou ils vont avoir vraiment une mauvaise récupération puis une invalidité, donc ils ne retournent pas à la maison. C'est quand même majeur quand on parle. Oui, c'est majeur. Puis il y a moyen d'éviter ça avec toutes sortes de moyens, disons, liés aux habitudes de vie. Pour moi, c'est une condition qu'il faut prévenir dès le jeune âge, mais qu'il faut suivre tout le long de notre vie. Il n'y a aucun doute. Quel beau message, Dino. Merci beaucoup. En fait, j'adore la vision du naturopathe qui nous dit, quand on peut prendre soin de notre santé, il ne faut pas attendre trop tard, faire de la prévention. Il faut commencer rapidement. Il faut commencer le plus tôt possible. Tout à fait. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Allons maintenant à notre expert invité aujourd'hui, qui est un kinesiologue, Jean-Christophe Poirier. Bonjour, Jesse. Salut, Rick. Merci d'avoir accepté notre invitation pour venir à l'émission pour qu'on parle ensemble de l'ostéoporose. Ça fait plaisir de partager, de rendre les gens en santé. N'importe quelle occasion, on est là. Dans l'ostéoporose, pourquoi parler avec un kinesiologue? Parce que moi, j'aime beaucoup la biologie. Les gens qui me connaissaient, vous le savez, tous les principes du pourquoi, du quoi. Il faut savoir qu'il faut donner des raisons au corps humain d'augmenter la densité osseuse. Si on veut, augmenter la densité osseuse. Comment on fait ça? Exactement. Bien, ça passe par le muscle. Il faut comprendre que les muscles, par le tendon, sont rattachés à l'os. Et que plus on demande une tension musculaire, donc plus on demande au muscle de tirer sur l'os, bien l'os, lui, il n'a pas le choix. Il faut qu'il reste fort. On l'a dit plusieurs fois avec plusieurs professionnels, c'est toujours de comme, si on a une demande, le corps va s'adapter. Si on n'a pas de demande, le corps va se désagréger. Surtout quand on parle des os, c'est vraiment, il va se désagréger complètement. Donc, l'important, c'est de garder une tension musculaire de façon régulière. Et, en fait, de sortir aussi de sa zone de confort. Parce que si on a toujours la même tension dans notre quotidien, qu'on n'apporte jamais une petite dose supplémentaire au niveau de la demande de nos muscles, bien, ça fait qu'il n'y a pas de demande supplémentaire au niveau de l'os. Donc, l'os, tranquillement, va devenir un petit peu plus large, puis peut perdre finalement en densité et amener à des problèmes de santé comme l'ostéoporose, entre autres. Et là, on en a parlé avec Dino tout à l'heure. En fait, Dino nous disait qu'on devrait commencer très tôt à se soucier parce qu'on a un capital osseux en tant que tel qui se développe. Et là aussi, de la même façon, on a un capital musculaire, en fait, ou une capacité musculaire qui, par la suite, va être garante aussi de garder nos capacités en vieillissant. Exactement. En fait, tu sais, de partir jeune, tous les gens sur cette terre, les jeunes devraient bouger. Et c'est un sujet que, moi, ça fait maintenant 15 ans que j'ai fini, mais quand j'étais jeune, on disait, on ne devrait pas faire trop de musculation quand on est jeune parce que ce n'est pas bon de s'en venir au développement. En fait, à moins que vous mettiez votre jeune de 5 ans en dessous d'une barre de 200 livres, il n'y a pas de problème. En fait, le corps, justement, va s'adapter. Puis de travailler, oui, avec les charges du corps, parce que le corps est une charge avec laquelle on peut travailler, mais d'aller chercher une surcharge, c'est ça qui vraiment va être payant. Puis, oui, quand on est jeune, pour bâtir cette masse musculaire-là, cette masse osseuse-là, et de continuer avec l'âge à le faire. Donc, tu sais, passer à monter une montagne, monter des escaliers, prendre des poids. L'humain est fait pour prendre des poids. Si on regarde dans l'historique de l'humain, l'humain a toujours eu à prendre des poids pour survivre. Donc, on a développé, finalement, cette dépendance-là à prendre des poids, puis c'est ça qu'on veut garder. Maintenant, quand on perd pour un accident quelconque, ça arrive, il existe des obstacles dans la vie, bien, ça se peut qu'on ait des difficultés, puis que là, je puisse me mettre à bouger un petit peu moins. Puis c'est là que c'est important d'utiliser des outils pour nous permettre de reprendre le maximum de mouvement. Si vous n'êtes pas trop sûr, bien, il existe des professionnels comme les kinéco-déologues qui vont pouvoir vous aligner vers les bons exercices sécuritaires. Le but, c'est jamais de moins bouger. Jamais, 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 jamais moins bouger. Toujours mieux bouger avec des bons outils pour continuer à faire cette demande musculaire-là. Mais même à un âge très avancé, tu m'en as déjà parlé, en fait, les gens peuvent même utiliser différentes choses dans la maison pour faire des exercices qu'on faisait sans support auparavant, mais que l'on peut faire quand même encore pour pousser, en fait, le muscle. Exactement. Puis tu sais, utiliser les rampes dans les maisons, si on a une petite marchette, utilisons-la à la marchette. Ça me permet de faire des squats de façon plus régulière, de façon sécuritaire. Utiliser des chaises pour en faire au lieu d'en faire dans le vide. Donc, il y a plein de choses qu'on peut adapter. Puis tu sais, moi, j'ai des preuves, j'ai des clients que je travaille en centre avec des clients. Puis tu sais, j'ai un exemple, une madame de 68 ans qui pèse environ 100 livres, qui a des douleurs articulaires à peu près partout, qui s'est fait dire, bien, je ne pense pas que tu devrais t'entraîner beaucoup puis que tu devrais faire de sauts, cette madame-là. Ouf! Ça, le message est extrêmement important. Excuse-moi, je veux répéter ça. C'est que là, tu as une madame qui s'était 68 ans, qui s'est fait dire qu'elle ne devrait pas trop s'entraîner, pas trop faire d'exercices. Mais là, tu l'as accompagnée, puis ça fait... Elle l'a accompagnée, puis deux ans plus tard, elle saute sur des boîtes de un pied et demi, deux pieds d'eau, puis aucune douleur, puis elle pèse en 18 livres. Donc, elle a gagné en masse musculaire, donc ses os sont devenus plus forts, plus l'âge. Qu'est-ce que, elle a gagné combien? 18 livres. Elle a gagné 18 livres de masse musculaire à 68 ans? Oui. Donc, oui, puis tu sais, une madame de 76 ans qui est capable, au soulevé de terre, de lever 160 livres, c'est possible. Bien, cette madame-là, elle n'a pas de problème osseux non plus parce que sa masse musculaire est tellement forte qu'elle garde toujours ses os substantiels. Ah! Écoute, merci beaucoup, JC, en fait, d'avoir été des nôtres et d'avoir partagé avec nous tes connaissances. On comprend qu'on devrait, justement, vous voyez les bonnes raisons de parler avec un kénésiologue, de se faire accompagner, puis de ne pas perdre confiance sur le fait qu'on peut encore gagner de la masse musculaire en vieillissant, puis ça va nous aider par le fait même, justement, à soit corriger ou soit éviter, en fait, des situations d'ostéoporaux. Restez en mouvement. Restez en mouvement. Merci bien. Donc, allons maintenant à la conclusion avec nos experts permanents de l'émission. Donc, en conclusion, avec nos experts permanents de l'émission, j'aimerais qu'on revienne sur l'aspect des médicaments parce qu'on n'a pas beaucoup couvert le fait qu'il y a des médicaments qui peuvent empirer, causer en tant que tel l'ostéoporose. Tout à fait, Éric. Tu l'as bien dit, donc, certains médicaments peuvent venir diminuer la densité minérale osseuse. On parle, entre autres, de la corticothérapie, des stéroïdes qui sont pris surtout par voie orale plusieurs semaines à plusieurs mois consécutifs. Évidemment, le traitement de pneumonie pour 5 jours de cortisone ne viendra pas affecter la masse osseuse, la densité osseuse. Mais on parle des gens souvent qui se retrouvent avec des maladies auto-immunes qui doivent prendre ça pour de longues périodes, donc des maladies chroniques souvent qui vont nécessiter cette prise-là. Donc, on va toujours essayer de les protéger avec, justement, un bifosphonate ou autres médicaments qui peuvent prévenir ce risque de désagrégation de l'os. Je pense aussi, entre autres, aux anticonvulsivants. On pense aussi à certains types d'IPP, des antiacides qui viennent diminuer aussi l'acidité, donc l'absorption aussi de certains composants de la matrice osseuse. On parle aussi d'antirétroviraux chez des clientèles qui ont prise avec le VIH aussi également. Les anticonvulsivants, j'en ai parlé aussi. Donc, toujours garder en tête qu'effectivement, on va travailler aussi cet aspect-là médicamenteux, s'assurer de tout mettre en ordre pour s'assurer qu'on amène une bonne protection osseuse avant de penser aux autres comportements de vie. C'est la preuve qu'il faut travailler ensemble. Oui. Parce que c'est exactement ça. Nous, l'approche qu'on fait, c'est de dire... L'ostéoporose, c'est un peu différent parfois d'autres problèmes de santé. C'est-à-dire qu'un médicament ou même un supplément ne réglera pas le problème. On parle de densité osseuse. Si les gens ne comprennent pas que tu peux prendre du calcium puis des suppléments, puis même peut-être des médicaments, sans faire d'exercice, ça n'a pas de sens. Dans le sens où on a besoin de dire à notre corps, il faut que tu forces pour garder ton énergie. Le cas, si on ne s'en sert pas, il va dégrader. C'est certain. Donc, même s'il y a tous ces nutriments, si on ne s'en sert pas, il ne les utilisera pas. Donc, c'est très important, oui, d'avoir un programme, peut-être avec des médicaments, de surveiller ceux qui empêchent l'absorption, peut-être, de ce qu'on a besoin pour bâtir l'os. Mais il ne faut jamais oublier de bouger. Jean-Christophe le dit, mais on ne le répète jamais assez. Il n'y a pas de pilule miracle pour ce genre de problème-là. Il faut absolument bouger. Puis en médecine, ce qui est dommage, c'est qu'on est très mauvais en prévention à la base. En médecine familiale, on est bon en dépistage précoce des maladies, par exemple. Ça, c'est totalement différent. Je prends l'ostéoporose, par exemple. On est très bon pour dire, à partir d'un tel âge, on fait une densité minéraloseuse à tout le monde pour dépister l'ostéoporose. Mais avant ça, on n'a pas dit grand-chose ou optimisé des comportements pour prévenir à la base. Alors, ça, c'est un comportement qui pourrait être amélioré dans le corps médical. Puis très tôt dans la vie, déjà, dès l'économie. Tout à fait, sans penser que c'est la médication, à proprement parler, qui va régler le problème, alors qu'on n'a pas misé sur la chose qui va stimuler. Là, ça va se densifier, étant l'activité physique, entre autres, puis la densité nutritionnelle dans l'alimentation. Parce qu'il y a des gens, même, qui se font dire, vous faites de l'ostéoporose, bougez pas trop parce que c'est dangereux que vous tombiez. Puis je sais pas, tu avais même un exemple, je pense, Éric, de ce côté-là. Oui, oui, t'as raison, en fait, Dino. Écoute, une grande coureuse qui a été connue, entre autres, pour une question de longévité, justement, que j'utilise souvent en conférence, elle s'appelle Dieter Larkin. C'est une sud-africaine qui était d'origine anglaise, en tant que telle, qui, à 78 ans, avait un diagnostic d'ostéoporose. Puis pourtant, elle n'avait jamais couru de sa vie. Elle s'est mise à faire de la course à pied. Dix ans plus tard, elle avait plus de 500 médailles. Donc, en grande majorité, des demi-marathons, en tant que telle. Donc, c'est quelqu'un qui, tout d'un coup, s'est découvert une passion pour la course à pied. Puis malgré un diagnostic d'ostéoporose, elle a quand même décidé de courir, puis force est de constater, en fait, que ça a sûrement augmenté sa densité osseuse. C'est sûr, parce qu'elle s'est mis à bouger. Donc, oui, il y a des risques de tomber quand on bouge, mais clairement, il y a bien plus d'avantages. On repasse les risques, clairement. J'aimais bien l'analogie. C'est comme si un homme qui veut s'entraîner, il est gagné en masse musculaire, il va prendre des protéines, finalement. Il va prendre ses protéines, mais ne s'entraînera pas. Donc, il ne deviendra pas solliciter sa masse musculaire pour prendre du gain. Ça ne fera absolument aucun changement. Absolument. Donc, il n'aura pas les objectifs. Même chose pour l'ostéoporose. Il faut rappeler que les gens qui prennent de la vitamine D puis du calcium, il faut être actifs, justement, pour augmenter la densité osseuse. Sinon, il ne va rien se passer. Merci beaucoup, en fait, pour vos conseils. Merci de nous avoir éclairés sur le cas de l'ostéoporose. Ça a été vraiment un grand plaisir pour moi. Merci d'avoir été des nôtres. Je vous invite à partager l'émission La santé autrement avec vos amis, les membres de votre famille, de façon à nous faire rayonner la santé intégrative au Québec. Soyez des nôtres pour la prochaine émission où l'on parlera de TDAH, un sujet très d'actualité. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada